Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans l'Offrancy tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger l'introduction d'un texte argumentatif, d'accord ? Donc, comme vous le savez, l'introduction est une partie importante du travail argumentatif, d'accord ? Pour ce faire, nous allons travailler sur le sujet écrit sur le tableau. Certains parents font des travaux à la place de leurs enfants, exercices, devoirs, etc. Rédiger un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue, d'accord ? Et bien sûr, dans ce sujet, nous avons ce comportement, d'accord ? Les parents qui font les travaux à la place de leurs enfants, d'accord ? Et on vous demande, bien sûr, de donner votre point de vue sur ce sujet, ou bien sûr, ce comportement. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Je le dis maintenant, il n'y a pas une recette magique pour écrire un texte argumentatif, d'accord ? Ce n'est pas comme la dissertation ou un commentaire, non. Il n'y a pas une méthodologie stricte, d'accord ? Ça dépend de votre pratique, d'accord ? Si vous écrivez beaucoup de productions, et bien sûr, le travail devient facile pour vous, d'accord ? Très bien. Bien sûr, donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il ne faut pas donner des arguments dans l'introduction, d'accord ? Parce que les arguments, il faut les garder dans le développement. L'introduction ne doit pas être très longue, et elle ne doit pas être aussi très courte, très petite, d'accord ? Donc, ça doit être moyen. Autre chose, c'est que l'introduction doit figurer dans un seul paragraphe. Ça veut dire que dans cette partie, la première partie du travail argumentatif, ou bien de l'essai argumentatif, vous ne devez pas écrire plus d'un paragraphe, d'accord ? Un seul paragraphe, c'est très suffisant. D'accord ? Très bien. Donc, maintenant, les étapes de l'introduction. Donc, l'introduction, normalement, voilà, s'écrit en trois parties. Première partie, c'est la partie amener le sujet, ou bien le sujet amener. Dans cette partie, vous essayez d'attirer l'attention du correcteur, de celui qui corrigera votre travail, d'accord ? Bien sûr, donc, vous écrivez d'une manière personnelle cette partie, d'accord ? Il n'y a pas un modèle à suivre, non. La deuxième partie, c'est le sujet posé, d'accord ? Le sujet posé, ça veut dire, vous allez présenter le sujet, d'accord ? Ou bien de dégager la problématique de ce sujet, d'accord ? Vous allez voir comment je vais faire. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans l'introduction, que vous allez voir par la suite ? J'ai essayé de transformer ce sujet en une question, d'accord ? Vous allez voir comment. Troisième partie, bien sûr, c'est le sujet divisé, d'accord ? Quand je dis le sujet divisé, ça veut dire le plan, tout simplement. C'est comme si vous dites à votre correcteur, voici de quoi je vais parler dans le développement, dans mon développement. Je vais parler de ceci, et puis de ceci, d'accord ? Normalement, dans cette partie, vous exposez ce que vous allez faire, ce que vous allez rédiger dans le développement, d'accord ? Dans cette partie, dans la troisième partie de l'introduction, le sujet divisé ou bien le plan, vous dites ce que vous allez faire dans le développement, d'accord ? Je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, d'accord ? Normalement, dans le développement, vous écrivez soit deux parties, parfois une seule partie, ou trois, d'accord ? Si vous êtes capable d'écrire trois parties, c'est bien, d'accord ? Comme ça, vous n'allez pas tomber dans le hors-sujet, d'accord ? Si vous écrivez trois parties. J'écris mon introduction personnelle sur ce sujet, d'accord ? Et je le dis, c'est personnel, d'accord ? C'est personnel, ça veut dire que ce n'est pas un modèle à suivre, non, d'accord ? Tu peux écrire mieux que ça, pourquoi pas ? D'accord ? Alors, je passe à la rédaction. Très bien, donc, mon introduction est déjà prête, d'accord ? Donc, je vais la lire. Donc, la relation entre les parents et les enfants sort parfois du normal jusqu'à dépasser les bornes du naturel, d'accord ? La première partie, le sujet amené, d'accord ? Deuxième partie, faut-il que les parents font des travaux à la place de leurs enfants, comme les devoirs, les exercices et la chambre ? Deuxième partie de l'introduction, d'accord ? Le sujet posé. Bien sûr, le sujet divisé, donc la troisième. Pour répondre à cette question, nous montrons d'une part dans quel cas, d'accord, les parents peuvent aider leurs enfants, et d'une part, nous disons pourquoi, quand tu es sûr, ces parents en tout seraient dangereux. Et bien sûr, tu dois sauter deux lignes, d'accord ? Il faut sauter deux lignes ici, d'accord ? Deux lignes pour passer au développement, d'accord ? Très bien. Une autre chose qu'il faut, que je dois préciser, c'est la ponctuation, d'accord ? Donc, vous devez respecter la ponctuation. Donc, je ferai une vidéo sur la ponctuation, comment respecter la ponctuation. Donc, vous écrivez l'introduction, vous sautez des lignes et vous commencez votre développement. La rédaction du développement fera l'objet de ma prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.